Vous avez été nombreux à réagir à l'affaire Chebeya après les révélations issues de l'enquête de RFI. Bonjour Baptiste. Jean-Baptiste. Bonjour Juan. Bienvenue, vous êtes à Kysongani. Bonjour à tous. On vous écoute. Dans la quête menée par la Radio France Internationale, deux anciens policiers ont témoigné de leur participation dans l'assassinat du militant de droit de l'homme, Floribé-Hubert Chebeya. Alors Juan, j'ai juste une seule question à vous poser. Comment la Radio France Internationale a-t-elle mené la quête sur son meurtre ? Alors, c'est vrai que pour la première fois depuis l'assassinat en 2010 de Floribé-Hubert Chebeya et de son assistant fidèle Bazana, deux policiers ont accepté de témoigner au micro de RFI. Ils reconnaissent avoir participé à différents degrés à ce double meurtre. Bonjour Sonia Rollet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. Vous êtes sur place l'envoyé spécial de RFI. Vous avez mené cette enquête aux côtés de Kamanda-Wakamanda et d'Ezras Ndikoumana. Ce sont deux témoignages inédits qu'on a pu entendre ces derniers jours sur notre antenne, des témoignages qui provoquent une onde de choc. Racontez-nous Sonia Rollet, comment vous avez mené cette enquête ? Alors, le plus important, c'est que cette enquête est bâtie autour de ces deux témoignages. Donc, ils sont deux policiers qui étaient là le jour de l'assassinat de Floribé-Hubert Chebeya et Fidel Bazana et qui ont participé, vous le disiez, à différents degrés. Et donc, il a fallu déjà, le premier souci pour nous, c'est déjà de savoir est-ce qu'ils pouvaient parler, est-ce qu'ils étaient en mesure d'être en sécurité. Et donc, pendant très longtemps, en fait, on savait que ces policiers existaient, mais on n'a pas du tout fait les interviews, on n'a pas du tout commencé l'enquête, justement, pour s'assurer qu'ils soient en sécurité. Et ensuite, on a mené des entretiens approfondis avec eux pour connaître tous les éléments de l'histoire qu'ils pouvaient avoir, essayer de confronter ces éléments d'information avec d'autres témoins qui s'étaient manifestés, comme, par exemple, le premier policier à avoir parlé, qui s'appelle Paul Boulamboué, ou alors le chauffeur d'un des protagonistes, Kalala Kalaho, qui, lui, avait témoigné au cours du procès, pour essayer de reconstituer, en fait, cette journée du 1er juin 2010, où les deux militants du droit de l'homme ont été tués à l'inspection générale de la police. Et il y avait aussi, évidemment, des recherches documentaires, les recherches qui avaient été faites par les ONG, comme la Voix des Sans Voix, comme la FIDH. Donc, on a interrogé toutes ces personnes-là pour essayer de recouper un maximum chaque détail et d'arriver à la conviction que ces témoins étaient crédibles. Recouper les informations, d'autant, et je parle là, évidemment, sous votre contrôle, Sonia Rollet, il me semble que les noms de ces deux policiers qu'on a entendus ces deux derniers jours sur notre antenne n'apparaissaient pas dans la procédure judiciaire. Comment êtes-vous remonté jusqu'à eux ? Alors, c'est vrai que ça ne paraissait pas dans la procédure judiciaire en tant que telle, parce qu'à part des échelons intermédiaires, on va dire pas les commanditaires, mais les donneurs d'ordre de terrain, il n'y avait pas beaucoup des vrais suspects de ce dossier qui étaient dans les procédures judiciaires. En fait, il faut savoir que, tout simplement, c'est ces policiers qui nous ont contactés, nous, RFI, puisqu'ils souhaitaient parler, mais ils avaient peur de parler depuis le Congo et dans les circonstances. Donc, nous, on a vraiment attendu, en fait, qu'ils puissent être en mesure de parler, qu'ils puissent être sécurisés. Mais ces noms, en tout cas, étaient connus parce que le premier policier à avoir fui, Paul Moulamboué, qui avait vécu avec eux et qui était là à l'inspection générale de la police ce jour-là et qui, donc, a vu les membres du commando, avait donné ça aux organisations de défense des droits de l'homme. Et ça, ça remonte déjà à 2012, au moment où, justement, ce policier parlait déjà pour la première fois sur RFI. Et puis, il est important de souligner que tous les témoignages recueillis par RFI ne se recoupent pas sur tous les points. Il y a, par exemple, certaines contradictions sur le nombre de victimes le soir du 1er juin 2010. En tout cas, voilà, pour répondre à Jean-Baptiste, on a été très clair. On nous demande également, Sonia Rollet, sur la page Facebook de l'émission, et c'est revenu souvent, quel crédit accorder à ces deux témoignages, pardon ? En quelque sorte, vous avez déjà un peu répondu à ces auditeurs, c'est-à-dire que vous avez recoupé les informations. Voilà, on a recoupé les informations. Honnêtement, il y avait déjà beaucoup des informations qui donnaient, qui existaient quelque part ailleurs. Et c'était ça qui était rassurant pour nous. C'était de se dire, bon, ben voilà, en lisant le dossier de la justice militaire congolaise, il y avait eu déjà des témoins, des informations données par les ONG, je vous disais, comme la Voix des Sans Vois et autres. On a retrouvé toute une série d'informations. Pour vous donner un exemple qui est simple, par exemple, la Voix des Sans Vois nous disait, nous, on avait interrogé les habitants de Mitendi, c'est l'endroit où le corps de Floribère Chebeya et sa voiture ont été retrouvés. Il nous avait dit, la voiture est partie dans ce sens, et ensuite est revenue et a déposé la voiture de la Voix des Sans Vois avec le corps de son directeur exécutif. Le témoin, qui témoigne sur RFI, explique en fait pourquoi ils font ce mouvement, et que tout simplement, ils sont allés déposer et enterrer le corps de Piel Bazana, et qu'ils sont revenus ensuite déposer le corps de Floribère Chebeya. Il y a plein d'informations comme ça qui se recoupent, et où finalement, grâce à ces témoins, on arrive simplement à savoir de l'intérieur comment ce crime a été commis. Je pense que c'est ça qui a le plus choqué les gens aujourd'hui, c'est d'avoir ce récit-là de l'intérieur du commando.